bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de biblio grill votre rendez-vous désormais mensuel dont vous avez l'habitude un épisode intitulé aujourd'hui la lecture publique doit-elle faire sa transition bibliographique épineuse question s'il en est que nous allons traiter ce matin en effet on entend beaucoup parler de cette fameuse transition bibliographique les catalogues font leur transition eux aussi et c'est un mouvement vous l'avez vu si vous avez eu la curiosité de lire notre petite introduction et nous y reviendrons un mouvement international mais aussi un mouvement français et la question peut se poser de savoir pour les collègues qui est peut-être à nous regarder en établissement de lecture publique de savoir s'il faut faire ou pas mystère sa transition bibliographique pour parler de ce sujet nous avons avec nous sur notre biblio grill et je leur remercie anne sophie gallo alors anne sophie bonjour bonjour jean baptiste anne sophie tu es chargé du projet modélisation et nouveau format au service données et accès de la bpi qui est un service en charge on va le voir de cette question dans notre bel établissement ma première question anne sophie pour commencer est un peu une question de départ j'ai envie de dire qu'est ce que c'est finalement la transition bibliographique et en quoi elle consiste alors le terme transition bibliographique et en fait il est employé en france pour désigner un programme qui est piloté par la bnf et la baisse à partir de 2015 en vue notamment de rendre les collections des bibliothèques davantage visibles sur l'oem mais en fait c'est un mouvement qui est plus globale et internationale et qui touche l'ensemble du monde des bibliothèques depuis la fin des années 90 et dont l'idée est de prendre en compte deux évolutions majeures la première c'est l'augmentation des nouveaux de nouveaux supports et de nouvelles ressources principalement numériques pour lesquels les règles de catalogage les outils qu'on utilise qui ont été définis dans les années 60 sont peuvent paraître un peu insuffisants et puis la deuxième évolution c'est l'apparition du web sémantique au début des années 2000 qui permet d'ouvrir des perspectives nouvelles pour le traitement des métadonnées et leur structuration alors pour donner une petite définition du web sémantique on parle souvent web sémantique web de données web de données liées c'est une expression qui a inventé par tim berners lee à la fin des années 2000 et qui désigne plutôt une évolution du web qui permet de relier non pas des pages enfin des pages html donc des documents mais relier ensemble des les données et de les rendre exploitables par les machines alors c'est pourquoi on parle souvent de du passage entre le web de documents et le web de données donc finalement l'objectif de la transition bibliographique c'est d'avoir une granularité plus fine pour la description de toutes nos ressources et ainsi d'exploiter davantage les possibilités qu'offrent les technologies du web sémantique ce qui nous permet aussi grâce à ces technologies de d'avoir une plus grande visibilité de nos données sur le web et de les rendre aussi interrogeable par les moteurs de recherche puisqu'actuellement ce n'est pas le cas pour une majeure partie de nos catalogues donc il faut donc voir dans le mouvement de la transition bibliographique plutôt un moyen pour les bibliothèques de rentrer pleinement dans un mouvement plus vaste qui rejoint ceux de l'open data et du big data par exemple alors pour être un petit peu plus concrète en quoi ça consiste la transition bibliographique a supposé la mise en place de plusieurs chantiers d'abord la base le point de départ c'est la création d'un nouveau modèle conceptuel qui est celui que l'on appelle le modèle entité relation alors on va pas rentrer trop dans le détail c'est très bien expliqué dans le site de la transition bibliographique mais l'idée c'est de se détacher des notices bibliographiques qui représentent chacune une ressource physique et plutôt d'éclater l'information bibliographique entre une oeuvre une expression une manifestation et un item donc ça c'est ce nouveau modèle de conceptuel conceptuel il se concrétise dans le frbr qui a été qui a vu le jour en 98 et puis plus tard ifla lrm en 2017 qui est plus orienté web de données le deuxième chantier évidemment c'est le code de catalogage qui met en oeuvre ce nouveau modèle de données quel que soit le support donc c'est rda en 2010 et en france c'est donc il ya rda et en france on a fait le choix non pas simplement de traduire rda mais plutôt de l'adapter à notre contexte et ce travail a été mené encore à mener actuellement depuis 2015 et puis dernière dernier chantier en france on a fait le choix de faire évoluer les formats marques donc de conserver nos formats marques la bnf se dirige vers l'intermarque ng nouvelle génération et puis pour une marque pour nous c'est plutôt une marque lrm qui nous permettra de mieux exposer nos données sur le web voilà brossé à gros traits les grandes caractéristiques de la transition bibliographique merci merci annesophie pour cette première effectivement ce premier tableau de la transition bibliographique j'en profite car j'ai oublié de le dire de vous rappeler mais vous en avez l'habitude que vous pouvez poser vos questions par facebook et sur notre site bpi pro elles seront relayées en fin de en deuxième partie de notre bibliographie pour qu'elle sophie y répondent et on en profite aussi parce que on sait qu'ils sont nombreux à nous suivre pour saluer nos collègues de la bnf et de la baisse qui sont très impliqués sur ce sur ce chantier alors la deuxième question anne sophie que j'ai envie de te poser c'est de se dire on y reviendra un peu plus tard que là là ce mouvement donc tu l'as dit suppose différents travaux on y reviendra mais comme souvent on peut se poser la question de la finalité de ces opérations là et finalement de se dire quel est l'intérêt au delà de sujets techniques de sujets de bibliothécaire j'ai envie de dire quel est l'intérêt pour les usagers des bibliothèques de faire cette transition bibliographique alors une des caractéristiques de la transition bibliographique c'est justement prendre davantage en compte les usagers l'adoption ce nouveau modèle de données va permettre plusieurs choses déjà c'est proposer un catalogue qui est plus pertinent une navigation plus performante donc au coeur de la transition il ya vraiment cette réflexion sur la manière dont l'utilisateur recherche l'information et l'idée que que porte ce mouvement c'est de fournir notamment des réponses plus précises plutôt qu'une liste de pages de résultats qui répondra à une question initiale dans laquelle par exemple l'utilisateur va devoir faire un tri alors c'est encore difficile de dire à quoi ressembleront les nouvelles interfaces c'est justement c'est c'est ça auxquelles seront confrontés les utilisateurs même si on a quelques idées avec certains fourniteurs de logiciels je pense ici notamment à l'outil cirtis de progilon qui propose donc il a un catalogue traditionnel mais il propose aussi ce qu'il appelle une balade intuitive qui est basée sur une visualisation de données sous forme de graphes mais vraiment pour l'instant c'est un aspect qui encore à construire cette interface avec les utilisateurs autre intérêt pour l'utilisateur c'est vraiment de mettre les bibliothèques sur le chemin de l'internaute puisque c'est là en fait que qu'on recherche l'information en premier lieu en premier lieu l'exemple le plus frappant pour moi c'est évidemment data bnf qui a été mis en ligne en 2011 donc c'est un projet d'exposition sur le web de sur le web des données de plusieurs bases qui ne communiquent pas entre elles de plusieurs bases de la bnf dans une structuration conforme aux standards du web et data bnf est devenu le premier point d'entrée vers les différentes bases de la bnf donc là ça montre bien comment on peut valoriser ses ressources et ça montre aussi que via ce type de programme donc de montrer que c'est bien référencé sur les moteurs de recherche et puis aussi des choses un petit peu plus technique qui s'appuie sur sur ce modèle de données je pense notamment à des services innovants qui s'appuie sur donc les technologies du web sémantique et aussi de l'intelligence artificielle ce qu'on rencontre beaucoup en ce moment notamment alors pas seulement pour les bibliothèques mais aussi pour les grandes institutions culturelles comme les musées c'est l'utilisation de chatbot je pense notamment aux chatbot de la philharmonie qui s'appuie sur des données qui ont été sémantisées et concrètement ils ont ils ont livré une version à l'été 2022 qui est centrée notamment sur les partitions et qui permet aussi de poser des questions à un moteur de recherche en plutôt en langue naturelle donc voilà on voit que c'est ça touche les catalogues mais pas que donc qui a un réel intérêt pour les les usagers des bibliothèques alors ce qui est ce qui est formidable Anne-Sophie c'est que tu viens déjà de répondre à une des questions qui nous étaient arrivées donc continuer à poser vos questions celles celles auxquelles Anne-Sophie n'aura pas déjà répondu seront bien sûr posées ensuite alors maintenant si je prends le processus donc on vient de voir les l'intérêt et tu l'as dit pour pour les usagers de nos bibliothèques j'ai envie de te dire maintenant si on renverse la vapeur si on prend l'autre côté du processus quel est l'intérêt pour les bibliothèques et pour les bibliothécaires et aussi parce qu'on va pas se le cacher on en a je pense tous conscience ça représente aussi des efforts pour les équipes et quels quels sont-ils ces efforts alors on vient de parler du fait que la transition bibliographique était orientée vers les usages de nos publics en matière de recherche d'information on voit ici tout de suite l'intérêt pour une bibliothèque de revoir ses outils et ses pratiques pour justement se rapprocher de ce que connaît son usager et donc d'adapter son oeuvre de service en lien avec ses collections donc là c'est vraiment pour moi l'intérêt majeur de franchir le pas l'autre intérêt c'est aussi de valoriser ses collections sur le web on l'a vu avec l'exemple de data bnf je dirais aussi que c'est une chance pour le métier de bibliothécaire puisque déjà lier ces données aux autres permet une gestion mutualisée permet aussi de faire des enrichissements de nos de nos données potentiellement automatisables c'est ce que permet aussi ce type de structuration de données et puis c'est une chance je dirais aussi de se réapproprier ces données parce que pour pouvoir exposer ces données sur le web non seulement il faut qu'elles soient propres et enrichies donc il faut aussi faire ce travail là mais il faut aussi se poser la question de savoir ce qu'on a de plus ce qu'on va offrir de plus quelle est notre valeur ajoutée donc ça peut être aussi cette occasion là mais plus qu'une chance je dirais que ça va devenir une nécessité car une grosse partie de nos données proviennent des agences bibliographiques et donc pour répondre à la question de départ oui la lecture publique doit faire sa transition ne serait-ce que justement pour récupérer les métadonnées des agences nationales et puis aussi pour améliorer leur visibilité pour répondre à la question des efforts que cela implique pour les équipes alors un des défis de la transition bibliographique c'est vraiment de faire un accompagnement au changement dans un contexte où il ya encore certaines inconnues c'est vrai et puis sur un temps qui est quand même assez long selon évidemment les contraintes des établissements et puis c'est un changement qui a plusieurs dimensions on le voit dont une est technique mais évidemment pas seulement alors j'identifierais plusieurs types d'efforts le premier effort qui reste évident c'est évidemment celui de la formation et du partage de connaissances à tous les niveaux alors on sait que la sensibilisation dont s'occupe le groupe formation de la transition bibliographique a vraiment porté ses fruits puisqu'une grande partie des professionnels ont conscience des enjeux théoriques de la transition bibliographique et parmi ces formations disponibles les rencontres et les journées d'études sur le sujet il y en a plusieurs qui s'adressent aux encadrants qui jouent vraiment un rôle décisif dans les choix stratégiques et l'impulsion à donner pour cette transformation et je dirais que étant donné qu'on s'approche vers une enfin qu'on va vers une intensification de la phase de mise en oeuvre de la transition bibliographique je pense que des formations de type comment déployer la transition bibliographique dans mon établissement avec des outils concrets des ressources me semble vraiment important à multiplier et puis deuxième effort qui me semble tout aussi important c'est aussi de se doter de profils un peu différent un peu différent des catalogueurs qui sont complémentaires pour un accompagnement technique qui justement fait parfois défaut aux établissements alors je pense à des profils de gestionnaire de métadonnées en bu on sait que dans le cadre de la science ouverte on a plus on a ce type de profil qui apparaissent et ça suppose de développer des compétences de structuration de données par exemple de mieux connaître les technologies du web parfois un petit peu de langage de programmation mais bon attention c'est pas des informaticiens qu'on va recruter c'est vraiment plutôt des profils qui vont s'inscrire dans un volet fonctionnel qui sera nécessaire justement pour dialoguer avec des informaticiens que ce soit des prestataires ou justement des personnes des DSI et donc ces compétences pour moi doivent être reconnues et encouragées par les services et les organismes de formation donc voilà un peu ce que j'identifiais pour en reparler oui et justement pour prolonger la précédente question puisque on voit bien qu'on arrive petit à petit sur le sur le concret tu as pointé donc les efforts que cela pouvait représenter pour les équipes la question que j'ai envie de te poser maintenant c'est de savoir voilà comment alors bien sûr on va pas pouvoir tout détailler mais en tout cas les grandes lignes de comment faire sa transition bibliographique et quels sont les éléments qui de ton point de vue sont à prendre en compte alors je prends souvent j'ai déjà parlé plusieurs fois de data bnf parce que c'est un exemple intéressant donc en 2011 la transition bibliographique était à peine engagée mais donc avec data bnf la bnf a commencé à tester les standards du web sur ces données actuelles qui étaient formatés comme elles le sont actuellement donc et ça a permis ce projet a permis la création automatique d'oeuvres par exemple de reverser aussi des données dans le catalogue pour les enrichir la deuxième étape de la que la bnf est en cours de finalisation qu'a mis en place la bnf donc c'est le projet noemi qui est la création de son outil de production un pour cataloguer en rda fr et donc évidemment une autre étape sera sans doute comment on affiche ses données comment on les expose dans un outil propre et donc c'est la réflexion sur l'interface du catalogue donc on voit avec la bnf que ils ont d'abord fait le test d'une exposition puis en fait très vite ils ont réfléchi à la production en natif en natif lrm alors pour la plupart des bibliothèques de lecture publique faire sa transition signifie notamment de changer d'environnement de production en choisissant un sgb qui intègre ce nouveau modèle de données plusieurs bibliothèques ont commencé à faire la transition de cette manière et je voudrais prendre en exemple la médiathèque départementale du puits de dôme pour le réseau départemental de lecture publique qui a découpé cette sa transition en deux grandes étapes la première étape c'est la mise en place des infrastructures donc ils ont changé leur sgb qui a été mis en production à partir de 2019 donc on revient sur l'exemple de certis dont j'ai parlé un certis de progilone qui est déployé actuellement dans une centaine d'établissements alors une des petites remarques à faire sur certis c'est que c'est pour l'instant c'est le modèle rda qui est implémenté et non rda fr ce qui supposera sans doute plus tard des ajustements donc en parallèle de ce changement de sgb et suite à ce changement plutôt ils sont aussi lancés les collègues sont aussi lancés dans des chantiers de consolidation de données donc des alignements et puis ce qui est intéressant c'est qu'en parallèle ils ont ça a supposé une grosse réorganisation via un catalogue gage qui est maintenant centralisée avec une équipe qui est dédiée donc les chargés de collection ne font plus de catalogue gage et on sait classe pour le coup c'est un changement assez important parce que une grande partie de bibliothèques en lecture publique sont organisés de cette façon avec des quatre des chargés de collection qui font du catalogue gage et puis leur deuxième étape c'est réfléchir à l'expérience utilisateur donc on produit des données dans un format conforme mais aussi il faut mieux les exposer et là ils sont en train de réfléchir aux services à proposer aux usagers suite à cette refonte structurelle du modèle notamment ça va toucher évidemment le portail de les portails documentaires mais pas seulement et en parallèle ils poursuivent leur travail de sur la qualité de données des chantiers bibliographiques et puis d'enrichissement et côté financement cela s'est traduit par deux programmes bnr donc bibliothèque numérique de référence qui est donc financé par le ministère de la culture en direction des bibliothèques territoriales donc un premier bnr 2017-2019 et puis un deuxième qui a commencé en 2022 qui ira jusqu'en 2025 donc on voit un petit peu là ces différentes étapes le temps long aussi qui qui joue et donc on voit aussi que c'est des implémentations progressives par étapes non pas des transformations spectaculaires mais et puis chacun avec son calendrier et ses contraintes finalement alors avant de avant de passer à aux questions de la salle est-ce qu'en quelques mots parce qu'on a on a plusieurs questions qui nous arrivent donc je voudrais qu'on garde assez de temps est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe à la bpi qui on le sait a en même temps certaines spécificités donc c'est pas forcément un exemple reproductible partout et voilà ça nous paraissait intéressant que tu en quelques mots encore une fois tu puisses tu puisses se présenter comment ça se passe à la bpi oui alors tu parlais de spécificités effectivement à la bpi on a une spécificité c'est que on a un si gb qui est fourni par un éditeur de logiciels mais on n'a pas la solution opaque qui est liée à ce si gb donc c'est l'interface de notre catalogue a été développée et il est maintenu en interne avec l'aide d'un prestataire ce qui nous laisse plus de liberté mais suppose aussi un investissement en termes de temps et puis aussi de compétences donc nous ce qu'on a fait en un premier temps c'est le projet concordance qui s'est déroulé de 2010 à 2015 qui visait à aligner nos données sur celles de la bnf pour pouvoir ouvrir notre catalogue et le et avoir des données plus standardiser une montée en qualité de données deuxième étape c'est de 2015 à 2020 on a refondu notre interface catalogue pour justement favoriser davantage de rebonds de liens etc et puis à partir de depuis 2020 le service dans lequel je suis à engager une réflexion sur la sémantisation de nos données avant d'envisager le changement d'outils de production l'idée c'est aussi de permettre à l'équipe de monter en compétence sur le web de données et puis aussi de tester cette structuration cette nouvelle structuration sur des jeux de données propres à la bpi et on a commencé notamment de faire ce travail sur notre classification qui est adapté de la cdu avec grâce à un stagiaire en cib que je salue qui est venu travailler chez nous et transformer nos données dans le format du web sémantique et puis on réfléchit maintenant nos données par exemple du cinéma documentaire qui sont aussi une de nos une de nos richesses voilà un petit peu ça grandrait notre transition merci merci anne-sophie alors je vois qu'on a déjà une première question sur tu as tu as évoqué les formations parce que c'est un sujet évidemment complexe qui nécessite des formations alors on nous demande où trouve-t-on ce type de formation je me permets avant peut-être que tu précises les choses de signaler aux collègues qui nous suivent et par amitié aussi pour nos collègues de la bnf et de la baisse qu'il existe un site dont on vous a mis le lien sur la page du me bio grime sur le pro le site de la transition bibliographique où vous retrouverez tout un tas d'informations aussi bien sûr la théorie j'ai envie de dire de la transition bibliographique ces grands principes dont certains ont été présentés par par anne sophie mais aussi l'actualité de la transition bibliographique je sais pas si anne sophie tu veux tu veux rajouter et peut-être pour prolonger cette question là parce que c'est un aspect qu'on a on a passé un peu un peu rapidement de dire aussi où on en est de la transition bibliographique au niveau du mouvement quelles sont les les prochaines étapes ou en tout cas ce qui a pu être déjà déjà accompli voilà si tu veux peut-être repréciser certaines choses donc effectivement pour tout ce qui est formation voilà on voit aussi de la transition bibliographique il ya un onglet qui est dédié avec un petit peu les différentes formations que propose le groupe formation et elle se retrouve évidemment dans les l'offre de formation des crfcb et il faut regarder évidemment aussi sur les cnfpt qui peuvent aussi être amenés à proposer des des formations pour ce qui est d'où on en est de la transition bibliographique alors il ya plusieurs grandes étapes qui ont été franchies d'abord le groupe système et données qui fait partie qui fait partie de la transition du programme transition bibliographique a pu tester par exemple un jeu de données en unimarque lrm donc ça c'est une première étape qui permet de tester concrètement ce que ça donne par exemple dans un environnement unimarque autre grande étape qu'on attend c'est le la publication des fins la fin de du du la normalisation du rda fr qui devrait intervenir sans doute cette année en 2023 et puis une autre étape qui a été franchie c'est la réflexion sur le le fichier national des entités qui depuis 2022 qui est en phase de en phase de développement donc ça ça c'est le fichier national des entités permet une gestion à mutualiser justement de ces grands référentiels qu'on a et qu'on va partager merci un sophie alors il ya une question mais je pense qu'on tu ne pourras pas y répondre de façon complète parce que ça demanderait même plus qu'un biblio glenantier mais on nous demande quels sont les champs unimarques qui ont évolué jusqu'à présent alors peut-être en citer quelques-uns sans forcément tous les tous les cités et renvoyer encore une fois vous l'aurez compris au site de la transition bibliographique oui voilà bon alors les champs unimarques c'est vrai qu'on les trouvera sur le site de la transition champ 204 par exemple mais plus globalement il ya ces champs là qui ont évolué mais c'est surtout une autre façon de d'imaginer les champs unimarques c'est pour ça que je vous renvoie vraiment au site de la transition bibliographique parce que c'est une autre façon de les utiliser notamment entre une marque le format autorité et puis le format bibliographique qu'on va utiliser un petit peu différemment donc ça on vient on voit vraiment dans le site de la transition bibliographique qui est beaucoup plus développée une autre question Anne-Sophie tu en as parlé faire sa transition bibliographique ça peut supposer de changer de SIGB en tout cas d'outils ce qui peut supposer des frais un investissement on sait que le contexte budgétaire n'est pas toujours notamment en collectivité territoriale n'est pas toujours facile on nous demande s'il existe aussi des outils libres notamment des SIGB qui sont compatibles avec la transition bibliographique est ce que tu en connais certains dans ce cas là alors souvent certains éditeurs de SIGB disent qu'ils sont compatibles qui sont dans la transition bibliographique mais c'est pas tout le temps le cas et pour ça il faut surtout se rapprocher du groupe système et données de la transition bibliographique qui dont le rôle est c'est vraiment de dialoguer avec les éditeurs SIGB et de faire évoluer ces logiciels et puis surtout je pense qu'il faut aussi se rapprocher de la FULBI qui est la fédération des utilisateurs de logiciels de bibliothèque ils ont un site où justement ils parlent de transition bibliographique et c'est important de se rapprocher des utilisateurs ceux qui ont fait leur transition aussi pour savoir si vraiment les SIGB dont ils sont adoptés rentrent vraiment dans ce programme là Alors on nous demande si tu aurais des pistes pour améliorer la qualité des notices parfois sommaires on ne citera pas l'établissement des documents des années 70 donc je suppose des anciennes notices en quelque sorte comment on peut on peut les améliorer puisque tu le disais à l'instant c'est au-delà de simplement changer les règles enfin c'est même changer la philosophie du du catalogage donc je sais pas si tu as des pistes à proposer à nos collègues Alors un des outils qui a été développé par Etienne Cavalier par exemple que je salue je pense qu'il est derrière son écran c'est Bibliostratus qui permet justement d'enrichir ces données et de justement les corriger de faire un travail là-dessus donc là encore sur le site transition bibliographique il y a toute une partie sur Bibliostratus qui est aussi un outil libre que vous pouvez utiliser sur vos SIGB avec un pas à pas il y a un descriptif pour savoir comment on l'utilise donc ça c'est un outil qui peut être intéressant à utiliser Et alors je crois que ça sera notre dernière question parce que malheureusement le temps va bientôt nous manquer Tu as évoqué le chatbot de la Philharmonie pour le côté utilisation pour les usagers On nous demande s'il y a des exemples ou s'il y a ta connaissance il y a déjà des prototypes de visualisation de données post-transition bibliographique je suppose Est-ce que tu en as des exemples ? Alors ce que je connais, ce qu'on le voit le plus c'est encore une fois la balade intuitive de Sirtis qui reprend le principe de graph qui est vraiment propre au web de données ce qui n'est pas forcément le plus intuitif je pense donc encore une fois c'est un peu difficile de répondre parce qu'on en est vraiment au balbutiement de ce que cette technologie là pourrait donner concrètement comme outil Les chatbots en sont un service particulier mais pas que Et puis plus que de nouveaux outils c'est aussi de rendre nos outils actuels un peu plus performants Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est peut-être qu'il n'y aura pas des choses très spectaculaires mais c'est aussi rendre nos outils actuels déjà un peu plus performants et plus visibles aussi pour que nos usagers continuent à utiliser nos catalogues Merci Anne-Sophie, je pense qu'avec tous ces éléments là la réponse à la question initiale est claire Je vous laisse la formuler de votre côté, merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau Biblio Grill Merci encore une fois Anne-Sophie Merci aussi à nos collègues de la régie qui comme d'habitude ont assuré la transmission de main de maître Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain, en tout cas toute l'équipe vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Biblio Grill Je ne vous dirai rien sur le titre, suivez nos actualités sur Facebook et sur notre site, abonnez-vous à notre newsletter Merci encore une fois à tous et au revoir Merci Merci Merci